bismillah inna ka meyitun wa innahum meyitun summa innakum yaum al qiyamati inda rabbikum tahtasimun et plusieurs versets dans le coran quollu nafsin dha iqatul mawt plein de versets, plusieurs versets c'est ça mes chers frères mes chers quand en arrivant ici quand on arrive à Al-Baqay cimetière juste à côté de la mosquée de Pro toujours c'est des réflexions c'est pas uniquement pour faire des vidéos ou de prendre des photos non mais des rappels si on regarde, on est là alhamdulillah, de venir saluer d'abord dua pour les habitants ainsi comme ils faisaient les professeurs sallallahu alaykum ça ça montre que nous aussi nous irons la mort viendra aussi comme on a expliqué hier quand nous étions à Umudu aussi la mort c'est des choses qui nous attend et on est venu aussi pour partir personne n'a venu dans ce moment aussi pour rester éternellement comme Allah l'a dit à son messager le professeur sallallahu alayhi wa sallam dans le surat de l'anbiya et chaque homme est-ce qu'on est là Ousmane on sait quand même lui il avait acheté un endroit ici et c'est lui-même il était enterré aussi l'endroit qu'il avait acheté et de voir aussi ce qui est la première personne qui était enterré ici à l'Albaqay c'était Ousmane on sait quand même c'est lui le premier la personne qui est décédée en arrivant ici à Medine les compagnons le professeur sallallahu alayhi wa sallam Ousmane on sait quand même lui c'est un frère du lait du professeur sallallahu alayhi wa sallam donc ils ont dit même les c'est ça on dit ils ont dit même les Ousmane et le professeur sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont enterré Ousmane le professeur sallallahu alayhi wa sallam il est venu au niveau de la tête il a dit demandez à votre frère et ça ça fait partie le professeur sallallahu alayhi wa sallam après l'enterrement qu'on s'est mis au niveau de la tête et qu'on demande pour lui qu'Allah lui facilite aussi de répondre aux questions c'est le professeur sallallahu alayhi wa sallam après le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a dit parce qu'il sera questionné maintenant et ça ça montre que le fait qu'on va lire tel cours et toutes ces choses là le professeur sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé mais le dua pour qu'Allah lui facilite de répondre on fait le dua et après alhamdulillah c'est bon et c'est pour ça là quand on vient ici c'est la méditation quand est-ce qu'Allah ou quand est-ce que notre tour viendra aussi c'est ça chacun de nous doit réfléchir c'est pour ça là le professeur sallallahu alayhi wa sallam il avait interdit de visiter le cimetière surtout les femmes mais après il a dit non allez-y visitez-le pourquoi parce que ça vous fait des rappels aussi au niveau des yom al-qayama les jours de la résurrection c'est pour ça là si on regarde quelqu'un il vient ici de voir que les compagnons les compagnons comme on a dit Ousmane les épouses les mères de Kourayan ils sont intéressés les épouses ils sont tous intéressés excepté Khadija et Mémouna ils sont pas intéressés mais les autres ici surtout avec la précision si vous regardez sur internet il y a tout mais on ne va pas rentrer dans cette étape parce qu'on n'est pas là pour ça mais c'est qu'il y a la certitude à la rentrée d'Al-Baqiyah on sait quand même le débit le premier parti on sait quand même là-bas c'est les anciens il y a combien de personnes qui sont intéressés m'ach'Allah on regarde la même superficie aussi 180 000 mètres carrés et là c'est beaucoup jusqu'au jour de jour 2 on a fait la prière de Souda tout à l'heure et il est entière et on est arrivé aujourd'hui c'est le 4ème jour mais toujours chaque prière depuis qu'on est arrivé il y a Salat tout djanaza ici et chaque fois il y a Salat tout djanaza il est entière ici donc si on regarde aussi Baqiyah c'est pas comme les autres cimetières aussi le premier sallallahu alayhi wa sallam il a fait du'a pour il sortait pour faire du'a et c'est normal parce que c'est juste à côté de sa mosquée parce que lui-même il est enterré là donc il vient il fait du'a et nous aussi quand on rentre n'importe quel cimetière des fêtes du'a c'est important et la personne il doit dire que moi aussi mon tour viendra alors avant que ton tour vienne qu'est-ce qu'il faut faire il faut évrer il faut travailler pour Allah sallamahu wa ta'ala si on dit travailler pour Allah sallamahu alayhi wa ta'ala mais c'est pour toi-même car la récompense le Seigneur il te donne il ne donne à personne d'autre à part toi donc c'est ça là si on vient ici mes chers frères mes chers sœurs alors les sœurs ils ne sont pas droits de rentrer dans le baqiyah mais quand on attend c'est des rappels qu'un jour aussi ils vont m'enterrer dans la tombe et qu'est-ce qu'ils rentrent avec moi dans ma tombe les œuvres comme il a dit le pro sallamahu alayhi wa sallam qu'il y a trois choses qui vont accompagner la mort le corps trois choses tes œuvres ta famille était bien mais si on regarde le déu il retourne mais il n'y a que les œuvres ils rentrent avec toi dans ta tombe aussi imaginons si quelqu'un n'a pas œuvré comme il doit là c'est regrettable pour la personne donc si on vient ici vraiment ça nous donne quand même beaucoup de méditation et ça nous facilite aussi de regarder notre situation de revenir vers Allah c'est ça seulement le but aussi et de dire il y a des personnes qui sont passées si on dit au niveau de la science la piété la richesse mais ils sont avant toi ils sont plus puissants que toi mais ils sont sous la terre alors si toi aussi tu penses quand même que tu ne vas pas mourir donc tu te trompes dans ce boussala parmi les grands sauvres ici l'imam Malik et d'autres beaucoup beaucoup sont enterrés ici donc on demande qu'Allah nous mettre nous aussi avec eux dans le paradis avec le professeur sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam parce que c'est les gens les baquis alhamdulillah le professeur sallallahu alaihi wa sallam il a fait le doua pour eux il a fait le doua pour eux donc nous c'est ça on souhaite quand même d'être parmi leur groupe avec le professeur sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam l'atman allah ilana ولكم التوفيق والسدد وانجعل من ناسه رسول الله عليه sallallahu alaihi wa sallam ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي لأكثرة حسن وفي عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هدتان وهبلنا من لد كرمت من كنت الوهاب اللهم هبلنا من أزواجنا وذريتنا قراثان وجعل لن امتق اماما وعن جميع المسلمين سفرات الموت وجعل قبورنا جميع روضكم من رياض الجنة ولا تجعل هفر من هفر نيران يا أضح الرحمن اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوهادانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واقع ونعهم واكرم نزر واسم اضحلهم اعصل بالماء موسيقى